Bienvenue sur la Saint-Nagro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. Piedmont-Dorat, avec de nouveaux outils de gestion et de production et un partenariat étroit avec RBC Banque Royale, est en mesure de poursuivre son développement tout en offrant un contexte moderne et stimulant à ses employés. La nouvelle génération de propriétaires conserve les valeurs initiales de Piedmont-Dorat. L'entreprise est désormais résolument sur la voie du numérique, mais les hommes et les femmes qui y travaillent constituent toujours la valeur fondamentale de toutes les activités. Je me suis entretenu avec les copropriétaires de Piedmont-Dorat. Voici mon reportage. Piedmont-Dorat a une histoire qui montre bien qu'à travers les décennies et les générations, les pratiques évoluent, tout comme les marchés. Après le décès de Louis Limoges, une nouvelle phase de développement s'est amorcée. Il fallait doter l'entreprise d'outils modernes. Chez Piedmont-Dorat, le passage à une nouvelle génération s'est bien fait, quoique plus subitement que prévu. Robert Limoges. Je suis président et copropriétaire de Piedmont-Dorat Incorporé. Piedmont-Dorat Incorporé, c'est une entreprise familiale depuis longtemps. C'est mon grand-père qui a parti ça. Avant, nous ici à Saint-André-Pleine, c'était seulement des champs qu'il y avait ici. Il mettait des fruits et des légumes, des fermiers ici locaux, en conserve. Avant, le nom s'appelait conserverie des Laurentides. Ensuite, ils ont commencé à faire de la transformation alimentaire. Ça, c'était mon grand-père en 1945. Il avait besoin d'aide, donc il a appelé mon père, que lui faisait tout. Il paraît ici d'accompagner. Puis, ils ont commencé à faire des confitures et puis faire toutes sortes de transformations alimentaires depuis 1945. Bon, le nom officiel, c'est Piedmont-Dorat. Au début, c'était conserve des Laurentides. Mais ensuite, c'est devenu Piedmont-Dorat. Mon père m'expliquait. Une marque, c'était Piedmont. C'était parce qu'on était au pied des montagnes. L'autre, c'est Dora, mais il n'a jamais pu vraiment m'expliquer. Ce n'était pas le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était Lydia. Donc, je ne sais pas Dora, ça vient d'où, mais c'est resté. De toute façon, on connaît beaucoup les produits par le nom Dora. Il y a bien des gens qui utilisent seulement l'appellation Dora. Oui, en effet. Je suis bien content de ça. On a fait un genre de branding pour que le monde puisse reconnaître le Dora en rouge et blanc. Ça fait que oui, c'était important pour nous. C'est une entreprise qui a pris de l'expansion avec les années. C'est une entreprise qui a développé ses marchés. Et arrive, à un moment donné, dans la vie d'une entreprise comme Piedmont-Dora, arrive le moment de transférer l'entreprise. Souvent, c'est des choix difficiles. Il y a des entreprises qui ferment leurs portes. Il y a des entreprises qui sont vendues. Donc, arrive le moment du transfert de l'entreprise. Comment ça s'est passé dans votre cas? Vous étiez le successeur à la présidence, tout désigné? Moi, je travaillais dans un autre domaine. Je demandais à mon père, souvent, au jour de ma vie, si je pouvais l'aider et tout ça. Puis, dans ce temps-là, j'habitais aux États-Unis. Puis, il me disait toujours, mon gars, si tu veux m'aider, trouve-nous des contacts aux États-Unis pour qu'on puisse vendre. Moi, je suis un consultant au niveau international. On l'a fait un petit peu. Je l'ai fait. Puis, mon frère aussi. Mais, il y a cinq ans et demi, en 2018, là, j'ai demandé, j'ai dit, père, moi, j'aimerais ça m'impliquer. Puis, même, j'ai peut-être un petit peu d'argent. Je pourrais te prêter ou quelque chose. Puis, là, ça a cliqué pour lui. Puis, il m'a dit, mon gars, j'aimerais ça, oui, que tu viennes m'aider. Mon père, il avait 84 ans dans ce temps-là. Puis, c'était le président. Puis, il y avait le contrôle. Puis, là, les banques lui demandaient, monsieur Limoges, c'est qui votre relève? Puis, il dit, j'ai pas besoin de relève. Moi, je suis en forme. Puis, tout ça. Fait que, moi, en arrivant ici pour l'aider, je le savais pas, dans ce temps-là, on m'a introduit aux banques. Puis, on dit, bien, c'est mon fils, Robert Limoges, c'est lui qui va être la relève. Mais, ce que je savais pas, sans aller dans le détail, c'est qu'il y avait de la difficulté avec les banques. Puis, moi, j'ai établi le contact avec la RBC, avec une personne incroyable, une personne qui est devenue ma contact, puis une amie, Fabienne Côté, pour dire, regarde, nous autres, là, mon père, il y a de la difficulté. C'est moi qui vais venir prendre la relève de l'entreprise. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse faire affaire ensemble, puis que vous puissiez nous aider. Puis, on a aussi, au même moment, établi un contact avec Investissement Québec. Fait que c'était deux grandes organisations-là qui nous ont aidés. Investissement Québec conjointement avec la RBC, pour pouvoir nous prêter de l'argent. C'est sûr, il y avait une condition, c'était que mon père, il devienne plus consultant, puis c'est moi qui prenne la présidence, là, par intérim, la compagnie. Même si mon père avait toutes les connaissances, puis c'était tout ça, là, fait que c'était là. Fait que, si on a fait ça, puis la relève, ce qui est arrivé, c'est que là, mon père était bien excité, puis que là, j'étais revenu dans le portrait, là. Fait que là, là, il voulait m'enseigner tout, mais avec beaucoup d'humilité, il m'a dit, mon gars, il faut que tu commences en bas, au niveau de la production. Va apprendre, va aider les gens, t'apprends à les connaître, t'apprends à voir tout ce qui se passe au niveau production. Puis là, ça allait bien, puis là, tranquillement, il m'enseignait les achats, les ventes, les coûtants, tu sais, un petit peu tout, tout. Puis là, malheureusement, ça faisait un an que j'étais là, même pas, ça faisait dix mois, puis il est décédé subitement. Fait que là, la question, c'est, bon, qu'est-ce qu'on fait? Fait que moi, c'est sûr que j'ai parlé avec ma femme, ma famille, j'ai dit, on continue, puis on continue à bâtir ça. Puis ça, je l'ai annoncé à tous les employés de ne pas s'inquiéter, qu'on va continuer, on va bâtir. Puis depuis ce temps-là, ça fait quatre ans et demi qu'il est décédé, puis on a, vraiment, on a triplé notre chiffre d'affaires, et puis on a grandi énormément. Puis j'ai essayé d'établir une nouvelle culture ici, parce que mon père, c'était, tu sais, la vieille génération. Il n'y avait pas beaucoup de computers, c'était une culture papier. Fait que moi, je suis arrivé, puis j'ai dit, bien, on peut-tu s'améliorer à tous ces niveaux-là? C'est ce qui est arrivé. Puis moi, mon style de leadership, c'est plus au niveau, je dirais, la coopération. Mon père, lui, tout son savoir était dans sa tête. Moi, je n'étais pas un expert, je venais d'arriver, ça faisait un an, là. Et à chaque fois qu'on prenait une décision importante, bien, j'avais une équipe à côté. Regarde, vous autres, vous êtes les experts. « Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le problème? C'est quoi les solutions que vous proposez? » Puis ensemble, on pouvait donner la réponse, puis trouver des solutions, puis évoluer, puis avancer là-dedans. Parce qu'il a fallu investir énormément, puis la RBC, encore une fois, avec Investissement Québec, ils nous ont énormément aidés pour acheter des nouveaux équipements, puis tout ça. Si on parle d'accompagnement de la part de RBC, il y a bien sûr des capitaux, mais il y a aussi du conseil dans tout ça. Oui, on a une relation assez proche avec les gens de la RBC, puis ils ont toutes sortes de programmes pour nous aider. Il y en a, tu sais, ça dépend du timing, qu'on n'a pas encore utilisé, qu'on va pouvoir dans le futur, je vois ça venir. Puis il y en a d'autres, mais qu'on a déjà utilisés, puis tous leurs conseils, puis les contacts qu'ils ont aussi. Ça fait que c'est vraiment une coopération, une collaboration à plusieurs niveaux, plus que juste de l'argent, c'est certain. De se sentir supporté par une telle organisation, vraiment, ça fait chaud au cœur. Pierre-Mondora a une perspective de développement, et vous comme président, vous en avez une, perspective de développement. Donc, ça va prendre encore de l'investissement et de la stratégie. Oui, c'est exactement. Déjà, on a eu beaucoup, tu sais, quand je suis arrivé, probablement, j'ai acheté plein de computers. Je disais, regarde, nous autres, c'est une culture papier ici, qu'il y a ici, on peut-tu se mettre aux années 2020? Fait que ça, il y a beaucoup de changements. Puis avec le changement, la résistance. J'ai essayé de vraiment, en collaborant, de dire, bien là, on veut avancer, ça va changer, puis est-ce que vous embarquez? Puis moi, j'ai besoin de vous autres pour faire partie de la solution. Puis naturellement, il y a des gens qui sont partis pour d'autres opportunités, puis il y en a d'autres qui sont arrivés, puis ceux qui sont restés, mais ils ont voulu avancer, et c'est sûr, dans la même direction. Fait que là, il a fallu qu'on change au niveau de gestion, qu'on établisse des nouveaux postes, pour vraiment avoir une base solide, là, à différents niveaux, comme le département de qualité, ASSEP. Mon père, c'est à cause de lui que tout notre business existe, puis il a mis ça de main de maître. Mais il était, tu sais, rattaché, il a dit, il a 30 ans, c'était bien plus facile de faire des confitures. Là, aujourd'hui, il faut signer plein de papiers, tout le monde nous check, puis on est une petite compagnie. Moi, ma mentalité, c'est que je sais qu'on est peut-être une petite moyenne entreprise, sauf qu'on vend partout, Walmart à travers le Canada, Maxi, Métro, IGA, tout ça. Fait que ça prend un département de qualité qui vient nous aider à avoir de la rigueur dans tous nos processus qu'on fait, là. Puis il a fallu qu'on achète. Parce que là, en trouvant des contacts, bien, il fallait produire plus, parce que sinon, on ne fournissait pas. Fait qu'il fallait acheter plein de machines, puis plein de choses. Là, justement, on vient d'inaugurer, il y a un mois, une deuxième ligne de confiture pour faire des plus petits pots, un petit peu plus des confitures de haut de gamme. Puis ça, la Banque royale nous a aidés énormément en nous conseillant, puis en nous prêtant, puis avec crédit bail. Fait que c'est ça, je te dis, c'est une belle collaboration. Puis là, c'est certain, les employés, tout ça, ils mettent un petit peu de pression. On devrait s'agrandir, on devrait, tu sais, parce que c'est de la vieille bâtisse, ça, de quasiment 80 ans, là. C'est excitant, sauf que, tranquillement, comme vous dites, ça prend une stratégie. Fait que là, c'est ça, on arrive à ça, là. Tu sais, c'est un processus, c'est une compagnie, c'est vivant. C'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait la RBC à nos côtés, qui continue, qui nous ont énormément aidés depuis cinq ans, mais qui continue, la relation continue à nous aider aussi. Justement, c'est pas strictement s'asseoir sur le coin d'une table et négocier un prêt. C'est une relation à long terme qui implique du conseil, de l'échange d'informations et, en bout de ligne, justement, l'appui à une stratégie que vous aurez définie. C'est exactement ça. Puis moi, j'essaie d'être le plus transparent possible. Puis ils connaissent la situation dans laquelle je suis arrivé, puis tout ça. Fait que, c'est ça, belle collaboration. On se rencontre, discute, puis là, ils viennent visiter. Justement, là, ma personne contacte, là, je pense, son nom, c'est... Pas, je pense, mais son nom, c'est Éric Moreau. Là, là, il va venir, là, d'ici quelques semaines, voir ça, là, notre deuxième ligne de confiture, puis toutes les autres choses. Puis il aime ça voir ça, les gens, de voir qu'on s'améliore. Puis, tu sais, nous, ici, avant, à peu près 70 %, on faisait des marques privées, c'est l'action irrésistible, qu'il a devenu Naturalia, puis plein de choses comme ça. Fait que le monde ne nous reconnaissait pas vraiment comme Piedmont d'Aura. On a changé ça. Comme valeur, là, je veux qu'on soit, nous, comme compagnie, la fierté, pas seulement des gens locaux ici, mais du Québec, là, qu'on puisse vendre partout au Canada, aux États-Unis, à travers le monde, puis qu'on ait une fierté de qualité avec un bon prix. Puis c'est le fond de voir que les gens nous reconnaissent de plus en plus, aussi. Et d'une certaine façon, vous êtes chanceux. On s'inquiète un peu face au contexte économique, à la situation économique. Vous êtes chanceux parce que le secteur des confitures, des tartinades, c'est ce qu'on pourrait appeler dans la catégorie des aliments réconforts. Donc, il y a bien des gens, c'est un peu comme les biscuits, là. Les gens vont continuer d'en acheter parce que ça leur fait du bien. Moi, je suis complètement d'accord. Puis, tu sais, vous savez, nous, on fait plus que des confitures. Je vous parle de confitures, mais on a cinq lignes, vraiment, de production. Deux, deux, pour les confitures. On a une troisième qui fait le chocolat noisette. Elle est bonne, c'est de la bonne d'Ora, là. Et puis, un autre qui fait tous nos sirops de table et nos coulis, ainsi que nos tartinades comme caramel, tartinades de sucre. Et puis, une quatrième, ça, c'est plus au niveau service alimentaire. On fait des chadières, soit de confiture ou de sirop, des choses comme ça. Parce qu'on sert aussi, on ne fait pas juste du détail, on sert des hôpitaux, des écoles. Ça, cette partie-là, elle y avait goûté pendant la pandémie. Mais pour le niveau détail, les gens n'allaient plus manger au restaurant. Ils se faisaient du pain, là. Puis, bien, ils achetaient des confitures. Puis, surtout avec le gouvernement du Québec qui a beaucoup aidé avec le panier bleu. Puis, d'encourager les gens à acheter local, ça, ça l'aide énormément aussi. La perspective, là, pour les prochaines années, bien sûr, vous continuez de croître. Donc, ça implique développer des marchés. Oui, exactement. Tu sais, il faut rester discipliné et avoir une stratégie pour pouvoir développer sainement. Parce qu'une fois qu'on est impliqué, qu'on dit à différentes chaînes de magasins, OK, oui, on est capable de faire ça, mais il faut produire, il ne faut pas qu'il y en manque. Parce qu'on fait des grosses pénalités. Fait que des fois, moi, j'aimerais ça dire oui à tout, mais chaque chose en son temps. Puis, oui, fait que c'est très motivant, là. Il y a tellement de possibilités, là. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que nos employés, on a près de 55 employés en ce moment, je veux qu'ils aient comme la fierté. Puis, je trouve qu'ils l'ont, là, de faire des bons produits de qualité ici. Puis, c'était important pour moi, nos employés. Sans eux, on ne pourrait rien faire, tu sais. Ils sont la clé de notre succès. Comme vous le disiez, modernisation des outils de l'entreprise, mais le personnel, les humains, dans tout ça, restent toujours une base, là, essentielle et importante. Vraiment essentielle et importante, exactement. Une belle ambiance positive. Les gens qu'on a ont dit quelque chose, ça travaille fort. Moi, je suis bien impressionné. C'est du bon monde. C'est la partie la plus importante de notre business. Je me sens fier. M. Limoges, bien, félicitations pour tout ça. Puis, bonne chance pour l'avenir. Et longue vie aux tartinades, confitures, sirops, etc. Bien, merci beaucoup. On est très fiers. Puis, j'espère que les gens vont continuer à nous encourager. Parce que nous, notre but, c'est qu'on se fasse partout sur toutes les tables du Québec, le matin, les petits déjeuners ou les collations de l'après-midi. Ou avec le petit verre de lait le soir. Oh, c'est bon, ça. Oui, un petit biscuit. Tu peux mettre un petit peu de chocolat noisette, là. Oui, ça, j'aime ça. M. Limoges, merci. Merci. Au revoir. Le financement et l'accompagnement de RBC Banque Royale ne se limitent pas aux strictes équipements, par ailleurs nécessaires à l'évolution de Piémont-Dorat. Le partenariat RBC-Piémont-Dorat est aussi en soutien au développement des produits et des marchés. Amélie Labelle. Je suis directrice des ventes chez Piémont-Dorat. Vous êtes aussi copropriétaire de l'entreprise. Oui, c'est ça, exactement. Vous, donc, préoccupation surtout du côté marché, du côté développement de marché. On a parlé avec M. Limoges de l'accompagnement d'une institution comme RBC, Banque Royale. Au-delà de la stricte organisation et du soutien financier à une entreprise, il y a tout un travail. Le développement de marché, ça, c'est quelque chose d'important pour le développement de l'entreprise. Bien oui, c'est sûr et certain. C'est important de développer des nouveaux produits, de rester super au courant des tendances, d'écouter les consommateurs. Nous, en tant qu'entreprise québécoise, on a beaucoup de consommateurs, de clients qui nous appellent directement puis ils nous font leurs demandes spécifiques. Des fois, c'est des choses de leur enfance qui leur viennent en tête. Ils nous appellent puis « Ah, faites-vous encore ce produit-là? » Dans le temps, ma mère m'en donnait puis là, j'en trouve plus. C'est d'écouter leurs besoins, leurs préférences puis d'essayer de développer aussi avec les tendances du marché, bien sûr. Mais étant donné qu'on est entreprise d'ici, on essaie d'écouter vraiment nos consommateurs qui sont fidèles depuis 75 ans et plus même. Donc, c'est super important. Bien sûr, du côté des produits et de la relation avec le consommateur, très important. Mais derrière tout ça, ça demande beaucoup d'organisation parce que vous ne partez pas avec un catalogue puis faire le tour des acheteurs potentiels. Vous organisez véritablement la mise en marché. Bien oui, c'est sûr. Donc, on est une entreprise locale. On joue quand même sur le terrain des grands. On a des compétiteurs qui ont des gros moyens, qui ont des ventes souvent même, pas juste nationales, mais internationales. Donc, on suit les tendances. On essaie de rester dans la cadence des grands. Le travail à faire est énorme. Il est aussi grand que le leur, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on a des plus petits trajets à faire. Il faut faire le même parcours. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'étapes à suivre dans la création de nouveaux produits, développer le marché. C'est de commencer avec... Mon Dieu, il y a tellement d'étapes. Par où commencer? Nous, on a notre core business qui est les confissures de fraises, qui est vraiment notre créneau premier, notre pain et notre beurre. Puis après ça, on va développer selon les marchés. Donc, nous, c'est encore majoritairement au Québec, mais ça s'en vient pas mal égal. Je vous dirais presque moitié-moitié Québec et l'extérieur du Québec au Canada. Donc, ça prend de l'initiative de la part de l'équipe ici pour la mise au point de produits, le développement de produits et le maintien des produits qui sont justement les produits de base qui ont fait la réputation de Piedmont-Dorand. En parallèle à ce que vous proposez à des clients, il y a des clients qui vous demandent des choses aussi. On est très près, des clients. Ils ont accès directement. On ne fait pas affaire avec un courtier. On a un portefeuille de produits quand même appréciable, mais on n'a pas une tonne de représentants chez nous. On est une petite équipe. Donc, les bannières ont accès directement à nous. Ils nous connaissent depuis longtemps. Puis, ils nous font leurs demandes généralement assez directement. Comme, bon, on a tel projet en tête. Êtes-vous capables de participer? Est-ce que vous seriez intéressés à nous soumettre des échantillons? Nous, on est super flexibles. Souvent, on se coordonne comme ça. On échange des idées. Nous, on soumet les nôtres. Eux, nous soumettent les leurs. Puis, on part avec ça. C'est souvent en partant de faiblesse de nos compétiteurs. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent ailleurs. Bien, ils vont se retourner vers nous. Puis, on part des projets comme ça. Souvent, lorsqu'on parle d'investissement dans une entreprise, on va parler équipement, machinerie, etc., bâtiment et tout ça. Mais ça demande quand même un bon soutien financier à une équipe comme la vôtre, du marketing et tout ça. Et si on parle du rôle de RBC, par exemple, le soutien peut aller et doit aller justement jusqu'à votre équipe de marketing, de mise en marché. Bien oui, effectivement. Nous, on avait des grands projets. Ça a commencé il y a quelques années, une couple d'années. Les clients demandaient des nouveaux produits. Puis, avec les lignes de production qu'on avait, on n'était pas 100 % convaincus qu'on pouvait y arriver, même en ajoutant un chiffre, en ajoutant des employés. Donc, c'était de trouver une solution pour ajouter d'autres équipements, des lignes de production supplémentaires. Puis là, il a fallu avoir recours à notre banque. Puis, ça s'est super bien passé. On était bien assistés. On était super bien accompagnés. Ils étaient à l'écoute. Puis, les besoins ont été répandus. Merci beaucoup. Puis, bonne chance. Je vous souhaite beaucoup de nouveaux marchés encore. Bien, merci beaucoup. Ça nous a fait grand plaisir. Ici Lionel Levaque. Un emprunt, on a toujours hâte qu'il soit remboursé. Un partenariat comme celui qui s'est établi entre Piedmont-Dorat et RBC, au contraire, on ne veut pas que ça finisse. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.